bonjour bonsoir c'est l'em azo donc aujourd'hui je suis ici sûrement pour surtout pour disons expliquer ce qu'est que l'article 47 l'article 47 est un article typiquement algérien concernant la législation de tous les actes états civils établis en algérie et qui ont fait ce qu'on appelle l'objet d'une communication via le journal officiel le premier en date étant de 1970 pour ensuite être heureux comment est ce qu'on pourrait dire pour ensuite être rédigé en d'autres termes en 2014 est rectifié en 2017 donc l'article 47 tous les actes les actes Hammion du registre un mouvement digitale original vous avez controlé en en anglais, en anglais en anglais et en anglais mais il faut qu'il y ait l'état civile où est-ce qu'il y a un micro ou un micro ? en général, il y a des erreurs il y a des erreurs où est-ce qu'il y a des erreurs où est-ce qu'il y a des erreurs qui est le cas qui est le cas au niveau du pôle de la nationalité à Paris automatiquement, ils ont voulu s'attendre avec l'adala de la Zaire et ils ont demandé le double pour les enfants pour les demandes et le double pour les établissements de la Zaire directement à partir du registre original sur lequel l'acte de naissance a été écrit au stylo le jour de sa naissance donc vous qui vous 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 Le pôle de la nationalité française n'a pas vocation à vous orienter ou à vous conseiller. Ça c'est votre affaire et en général on vous conseille de faire ce qu'on appelle un recours gracieux auprès du garde des Sceaux. Au niveau du garde des Sceaux, si vous faites un recours, le recours vous le faites pourquoi ? Vous le faites en précisant que vous estimez avoir droit à la nationalité française. Là on est d'accord. Mais simplement, dans le fond, si vous fournissez un dossier incohérent qui comporte beaucoup de manque, automatiquement le garde des Sceaux vous répondra dans le sens du greffier en chef de celui qui vous a refusé la nationalité. Il n'ira pas contre lui, vous obtiendrez un second refus. Et en général, pour un Algérien qui forme un recours gracieux au niveau du ministère de la Justice, le délai d'attente peut aller de deux ans à trois ans. En général, ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que si vous n'avez reçu aucune réponse au bout de neuf mois, vous pouvez, disons, considérer ceci comme un rejet implicite. Que vous reste-t-il ? Il vous reste le recours devant un tribunal administratif qui pourra juger de l'état de votre dossier et le cas échéant, vous pourriez obtenir l'aide juridictionnelle. Il faut simplement savoir que pour obtenir l'aide juridictionnelle, si vous le renvoyez exactement le même dossier avec le refus, l'aide juridictionnelle sera automatiquement refusée. En ce sens que quand on veut faire un recours, il faut d'abord régulariser sa situation en Algérie et ensuite formuler un recours. Sans régularisation, pas de recours possible, pas d'aide juridictionnelle, voilà, et puis vous allez tourner en rond. Le dernier point, le plus important, faire une demande de CNF n'est pas une chose à prendre à la légère. Pourquoi ? S'il s'agissait uniquement de remplir des formulaires ou de rédiger une lettre explicative, ça, n'importe quel écrivain public peut le faire. Par contre, préparer un dossier de CNF sur des bases législatives, sur la base d'articles, qu'en général un écrivain public utilisera, mais sans vraiment comprendre ce que cela veut dire, uniquement pour noircir le papier. Alors, je me suis beaucoup amusé à lire les différents articles concernant ceux qui faisaient des recours, ceux qui envoyaient des lettres au niveau du pôle de la nationalité, en vous donnant un double de leurs demandes manuscrites, en y mettant le maximum d'erreurs possibles, et vous, bien sûr, étant un profane, comme vous n'y connaissez absolument rien au système administratif français, lorsque vous voyez votre page bien remplie, vous vous dites, ouais, c'est bon, c'est un krach ce mec, alors qu'en fait, vous ne faites que perdre votre temps. Donc, en ce qui concerne l'article 47, en ce qui concerne l'article 30-3, pour lequel de nombreux refus ont été notifiés à leurs demandeurs, en ce sens qu'ils avaient passé le délai de 50 ans, celle-ci n'est valable que, dans certains cas, ils n'ont pas à vous notifier ça, mais il faut que vous sachiez que devant le nombre sans cesse considérable qui augmente de demandes de CNF, implicitement, ils préféreront vous notifier un refus en espérant que ça va vous décourager et que vous finirez par laisser tomber. Il existe aussi une solution pour ceci, et puis, bon, ben, voilà. Donc, je me présente comme étant un spécialiste de tout ce qui est CNF, un spécialiste aussi en matière de visa, en matière d'études, en matière de tout ce qui a trait à l'étranger. Donc, si quelques personnes parmi vous souhaitent vraiment obtenir des informations concrètes à ce sujet-là, de bien vouloir me contacter via e-mail pour obtenir les informations les plus précises possibles. Voilà ce que je peux vous dire et je vous souhaite à tous bonne chance. Que vous soyez du Maroc, d'Algérie, de Tunisie ou d'Afrique, nous sommes là pour apporter une solution à tous vos problèmes. Bonne journée, au revoir.